... Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition du Soir sur la chaîne du développement. ... Maîtriser quelques gestes de base pour sauver des vies, c'est souvent le rôle que jouent les secouristes. La Journée mondiale des premiers secours est célébrée ce 11 septembre. Préserver les plans autochtones et sécuriser les forêts classées, c'est un enjeu. Un plan stratégique de lutte contre la disparition de la veille originelle du Bénéziste. Les explications dans ce journal. ... L'alphabétisation est un facteur de dignité, de droit humain. Elle est indispensable pour une société plus instruite et durable. Dans cette édition, on s'intéresse à l'importance de l'alphabétisation dans ce monde en pleine évolution. ... Une journée pour apprendre les gestes qui sauvent. C'est tout le sens qu'il convient de donner à ce jour dédié à la célébration des premiers secours. Une journée donc pour sensibiliser le public sur l'importance de maîtriser quelques gestes de base pouvant permettre de sauver des vies. ... Catastrophe naturelle, accident domestique, accident de la route, arrêt cardiaque ou épidémie. Voilà autant de situations d'urgence qui nécessitent les premiers secours. Les premiers secours sont des premiers soins qu'on donne à une victime. Pas de technique, pas de geste sur les lieux d'un incident mais d'accident. Des soins primordiaux et limités dans le temps, indispensables pour alléger et apaiser les souffrances d'une victime. D'autant qu'en situation d'urgence, c'est le citoyen qui intervient en premier lieu, devenant ainsi le premier maillon de la chaîne de secours. Ces gestes sont des techniques ou des connaissances qu'on apprend lors de la formation en premier secours que la croix organise dans tous les comités locaux, dans toutes les communes et au siège de la croix binoise. Tout le monde peut apprendre, même ceux qui ne sont pas littérés. On peut faire ces premiers secours dans les langues même vénagulaires, quelle que soit la langue, pour quand même apporter assistance à une personne en danger, à une personne blessée, à une personne qui quand même souffre d'une certaine manière ou d'une autre. L'apprentissage au premier secours est donc un appel à une responsabilité collective afin que chacun puisse passer du statut de victime potentiel à celui d'acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Un accidenté ou bien quelqu'un qui tombe, vous êtes deux dans un bureau, subitement la personne tombe. Il y a des positions qu'il faut adopter à cette personne pour qu'il puisse quand même respirer. Il y a des gestes à faire avant l'arrivée d'un secours, avant l'arrivée d'un spécialiste, avant l'arrivée d'un médecin ou d'un agent de santé. Les premiers secours se donnent partout où les besoins se font sentir. Il y a des accidents dans toutes les maisons, il y a des malaises dans toutes les maisons. Donc si quelqu'un sait le faire dans une famille, on va quand même diminuer la vulnérabilité, on va quand même diminuer les urgences. Savoir anticiper, mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes est donc le combat pour pouvoir sauver des vies. Les plans autochtones issus de nos forêts béninoises sont menacés par les activités humaines telles que le défrichage et la surexploitation. Cette situation engendre des conséquences graves comme des inondations et une émission de CO2 plus importante due à la déforestation. Le colonel Justin Azenkman nous parle ici des mesures palliatives. On l'écoute. Les plans autochtones, c'est des plans qui sont de chez nous, c'est des plans qui sont issus de nos forêts même, qui sont des plans originaires du Bénin même. Donc ces gens de plans, nous sommes en train de faire leur promotion pour que la verdure originelle du Bénin ne disparaisse pas. Quand nous faisons des plantations pour l'objectif de bois de feu ou bien de bois d'oeuvre, nous essayons de maintenir au moins 5 à 10% de ces plans de chez nous ici. De sorte qu'après 5 ou 7 ans, si nous récordons le bois énergie et qu'on sort, nous avons encore un bon paysage, un paysage béninois avec des plans qui sont adaptés, qui sont nés au Bénin ici. Donc des arbres utiles et des arbres adaptés à nos clients qui sont d'ici. C'est de ça que nous parlons en parlant des plans autochtones. Et il faut dire, avec tout ce qui est fait, les plantations forestières, ne serait-ce que ces plantations, couvrent un peu près de 1,98% du territoire national. Et cette donnée, nous l'avons obtenue avec l'inventaire forestier national et qui a eu lieu déjà en 2007. Nous remarquons que l'effort de reboisement qui a été fait a été remarqué par des prises de vues satellitaires et autres. A tel en sorte que quand nous faisons une carte thématique du Bénin, aujourd'hui, nous remarquons que les strates couvertes par les plantations atteignent au moins 1,98% depuis les années 2007 et qu'on sort. Et cette plantation est une plantation stratégique qui permet en même temps de maintenir les zones que nous appelons des zones de protection. C'est-à-dire des zones où la diversité biologique est bien maintenue. C'est-à-dire que la forêt est maintenue à son stade naturel, le plus naturel que possible, sans intervention de l'homme. Et par les jeux de la nature, ces forêts peuvent être ressuscitées eux-mêmes. Parlons à présent de l'alphabétisation, cette acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en pleine évolution. Bien que ce soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité, même au Bénin, pose problème. Un problème pire, la crise engendée par le Covid-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes. Les détails avec Ulvaïs Palopou. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont deux tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces, certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc, ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la COVID. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais, on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc, c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, l'information ne peut pas passer. Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. L'Afrique du Sud se bat pour obtenir des vaccins contre le COVID-19. Le pays fabrique pourtant le sérum sur son sol. Mais la quasi-totalité des doses partent vers les pays riches. Des organisations non gouvernementales du pays dénoncent l'apathède vaccinale. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Ils sont venus nombreux se faire vacciner à Kailitsha dans la banlieue du Cap, soulagés de recevoir leur première dose. Ils savent qu'en Europe, on est déjà vaccinés depuis plusieurs mois. De passage dans ce centre, la ministre provinciale de la Santé explique qu'il est difficile de constituer des stocks, que les doses sont vendues plus chères aux Africains qu'aux Européens. L'inégalité devant le vaccin a plusieurs causes. On a commencé tard, mais on aurait dû créer nos propres vaccins. En Afrique du Sud, on a des professeurs, on a des chercheurs. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas réussi à créer un environnement qui nous permette d'exploiter nos compétences. Et maintenant, bien sûr, on se heurte à la question de la propriété intellectuelle. Il faut libérer les brevets. On a été confrontés aux mêmes problèmes quand on s'est battus contre le sida. Les vaccins, c'est pareil. L'Afrique du Sud, pourtant, fabrique des vaccins. La société Aspen avait signé en février 2020 un contrat pour produire des doses de Johnson & Johnson. Elle devait réserver 31 millions de vaccins aux Sud-Africains. Mais à ce jour, seulement 13% de ce qui a été commandé a été livré. Le reste a été exporté. Ce sont des avocats comme Fatima qui ont fait pression pour que la société arrête ses exportations et alimente le marché local. S'il y a eu du retard dans les campagnes de vaccination des pays à faible et moyen revenu, c'est parce que certains marchés ont été favorisés. Le Royaume-Uni, l'Union Européenne et les Etats-Unis. Ça a été dénoncé par l'OMS. Alors si les sociétés, en plus, refusent de partager leurs compétences ou leurs technologies, personne d'autre ne peut fabriquer ce vaccin et vous êtes à la merci du marché et des compagnies pharmaceutiques. En attendant la libéralisation des brevets, la ville du Cap accueillera le premier centre africain de transfert de technologies pour le vaccin à ARN messager. Mais il ne sera pas opérationnel avant 2022. Et si pour en faire ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'OETB, www.otb.bj. Passez un agréa week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada